Salut amis de Facebook, vous êtes bien chez vous, vous passez la journée ou la soirée. Je voudrais qu'on parle un peu de nous, les enfants de Dieu, avec tout le monde, les créatures de Dieu, pourquoi pas, puisque Dieu nous a tous créés dans son amour. Mais comme le livre de Jacques dit, que ceux qui sont nés de la parole sont les prémices de ces créatures, donc nous avons une certaine place. J'ai visité beaucoup de communautés et nos églises sont remplies, il y a du monde partout, il y a vraiment du monde. Et on se réjouit parce qu'on dit, oh, il y a beaucoup de sauvés. Mais quand vous conversez avec les uns et les autres, vous vous rendez compte que c'est comme une assemblée de gens qui viennent juste se réjouir et puis qui s'en vont. Et vous ne voyez pas du tout Christ manifester en eux. Vous entendrez quelqu'un vous dire, oh, telle personne m'a fait telle chose, oh, je ne lui parle plus, oh, lola, non, non, non. Et vous vous demandez matin, je suis où là ? Je suis dans la maison de Dieu ou je suis dehors ? Et on va vous dire, oh, ils ne se parlent pas depuis des années et ils viennent au même culte, ils sont au même endroit, ils dansent, ils chantent, ils écoutent le pasteur prêcher et puis ils repartent. Et puis on ne se parle pas, on ne se fréquente pas, on ne se salue pas. Alors le livre de Romain va attirer notre attention. Le Romain 15, 1 dit, nous sommes, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. C'est vrai, nous avions notre bonne éducation, une certaine morale, l'éthique doit être comme si, on a des principes. Mais on vient dans la communauté des saints, on reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une eau pure nous lave, nous transforme, nous aide à devenir meilleure. Et cette parole a vraiment dit, cette parole nous dit des choses que nous devons pratiquer. Pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Et là, le Seigneur nous dit de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas aussi forts que nous et ne pas chercher à faire ce qui nous plaît. Mais que chacun de nous plaise aux prochains pour ce qui est bien vu de l'édification. Mais le verset 3 est encore plus parlant. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Non, entre vous et moi, qui allait aimer aller jusqu'à cette souffrance horrible, clouée, frappée, tuée? Rien que pour des gens comme vous et moi qui n'avions aucun mérite. M'ont dit, Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et plus loin, car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Comment pouvons-nous démontrer l'amour de Christ si nous ne parlons pas à notre frère ou à notre sœur à côté de nous? Si nous ne parlons pas à notre sœur qui est à la maison parce qu'elle ne va pas dans la même communauté que nous. Comment allons-nous démontrer cet amour de Christ si nous restons rigides sur nos principes? Jésus n'a pas fait cela et nous devons faire très attention. C'est bon d'aller à l'église, mais c'est mieux de refléter Christ. C'est mieux de pratiquer sa parole. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de Christ. Nous devons chaque jour marcher dans notre salut. Nous pardonnons les uns les autres et oublions les offenses. C'est surtout ça. Oh, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Ce n'est pas la peine parce que si tu ne peux pas oublier, ça va revenir tout le temps. C'est vraiment important. Ne prenez pas ça à la légère. Alors, faisons le check-up personnel. Est-ce que je suis comme ce que Jésus veut que je sois? Le pardon, l'amour, console les cœurs. Donc, pratiquons cela. Faisons ce qui plaît à Jésus. Parce que lui-même, il a accepté de faire ce qui ne lui plaisait pas. Même si ça ne nous plaît pas. Mais parce que Dieu l'a dit, obéissons tout simplement. Et le Saint-Esprit va nous aider. Et c'est ma prière pour vous, que le Saint-Esprit nous aide. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada